... Bienvenue ! Dans ce jeu, votre objectif est simple. Vous devez prendre le contrôle de toutes les planètes, conquérir la galaxie Star Wars et en devenir le Commandant Suprême. Votre pouvoir de décision sera total. Vous pourrez donner des ordres à vos troupes, à vos vaisseaux et même à la puissante étoile noire. Vous livrerez bataille sur Terre et dans l'espace dans toute la galaxie. Quant aux moyens à mettre en œuvre, c'est vous qui les choisissez. Le destin de la galaxie Star Wars va-t-il se répéter ou allez-vous réécrire l'histoire ? C'est le moment de vous décider. L'Empire a donné l'assaut contre la base des rebelles sur Kashyyyk. Pour vous préparer à la conquête de la galaxie Star Wars, nous allons rejoindre la surface de Kashyyyk. Vous apprendrez à commander vos unités terrestres pour repousser cette invasion. Les forces impériales ont localisé les rebelles ici sur Kashyyyk. Vous allez devoir rassembler vos troupes et défendre la base que l'Alliance a érigée sur cette planète. Pour y parvenir, vous devez donner l'ordre à ces soldats rebelles actuellement en patrouille et à vos autres unités terrestres d'éliminer l'envahisseur. Mais avant toute chose, il est impératif que vous appreniez à utiliser la barre de commandement. Pour voir la totalité du terrain, utilisez la mini-carte située dans le coin inférieur gauche de l'écran. Les unités alliées y sont affichées en vert, les unités ennemies en rouge. Les boutons qui apparaissent en surbrillance correspondent aux options de déplacement qui ne seront pas abordées dans ce didacticiel. Pour plus de détails sur ces options, reportez-vous au manuel. Double-cliquez sur les soldats rebelles pour les sélectionner. Quand vous sélectionnez une unité, son icône est affichée dans la barre de commandement. C'est dans cette barre que vous pouvez connaître le statut de vos unités et activer leurs aptitudes spécifiques. La dernière transmission que nous avons reçue de la patrouille provenait de votre position courante. Ils ne doivent pas être très loin, il faut les trouver. Pour partir à la recherche de la patrouille, sélectionnez votre escouade avec le bouton gauche de la souris, puis cliquez avec le bouton droit à l'endroit où vous voulez qu'elle se déplace. À tout moment, vous pouvez consulter les objectifs de la mission en sélectionnant l'option Holocron de la mission dans la barre de commandement. Commandant, il y a quelque chose qui brouille nos transmissions. Il faut trouver ce dispositif. Voilà le dispositif de brouillage. Il faut le détruire. Utilisez les unités rebelles sélectionnées pour détruire le dispositif de brouillage. Nous avons détecté plusieurs transports impériaux à l'est. Activez ces structures défensives maintenant ! Érigez des structures défensives pour contenir les assauts impériaux. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur les matrices de construction situées près des murs de la base, puis choisissez la structure défensive à construire. Pour le moment, vous n'avez le choix qu'entre une station de Bacta et une tourelle, mais plus tard, d'autres structures seront disponibles. Les stations de Bacta soignent les unités d'infanterie situées dans leur rayon d'action. Pour visualiser le rayon d'action d'une station, il suffit de cliquer dessus avec le bouton gauche. Si vos matrices de construction sont détruites, vous pouvez les reconstruire. N'oubliez pas que vous devez éliminer toutes les unités ennemies à proximité avant de pouvoir réutiliser une matrice de construction. Sale rebelle ! Force impériale, on approche ! Comme à l'entraînement ! Tous à l'abri ! Les unités d'infanterie ont la faculté de se mettre à couvert. Sélectionnez une unité d'infanterie et cliquez sur l'icône « Se mettre à couvert » Au cœur, on approche ! À tous les soldats plexes, à l'attaque ! Chaque unité a ses forces et ses faiblesses. Ces dernières pouvant être exploitées par les autres unités. Les soldats à rocketplex sont efficaces pour éliminer unités aux structures ou blindages légers comme les TRTT. Donnez l'ordre à vos soldats plexes d'attaquer les TRTT. Pour visualiser ce combat en mode cinéma, sélectionnez l'option « Caméra ». Nous devons reprendre tous les points de renfort à l'Est. Ce système n'est plus sous contrôle. Il faut évacuer cette base immédiate. Informez la principale flotte de l'Alliance que l'Empire sait que nous sommes sur Kashyyyk. Quant à vous, préparez-vous à évacuer. Vous avez réussi à battre... Bien joué ! Maintenant, je vais vous transmettre les coordonnées du système Botawi. Restez en attente. Primez le contrôle du... La voilà ! Ordonnez à toutes les flottes... Au rapport ! Bienvenue. Je vois que vous avez survécu à l'assaut impérial sur Kashyyyk. La situation est critique. Vous êtes tout ce qui reste de nos forces. Et nous ne pouvons plus compter sur nos ressources. Comme vous pouvez le voir, l'Alliance Rebelle contrôle Botawi. Le système Botawi nous fournit des crédits. Si nous voulons être en mesure de repousser le prochain assaut mené par l'Empire, nous aurons besoin d'autres sources de revenus. Pour obtenir plus de ressources, vous devez vous emparer d'une autre planète. Quand vous capturez une planète, le nombre de crédits que vous accumulez à la fin de chaque journée galactique augmente. De même que le nombre total d'unités que vous pouvez produire. Pour le moment, Railot n'est pas occupé. Ce qui veut dire que vous devriez pouvoir vous en emparer assez facilement. Commencez par mettre vos forces en orbite autour de Railot. Journal de mission, mise à jour. Observons Railot d'un peu plus près. Pour obtenir une vue détaillée d'une planète, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône de zoom avant dans la mini-carte. Journal de mission, mise à jour. Pour recruter des unités d'infanterie, vous devez au préalable construire une caserne. Une caserne vous permet de construire des structures défensives fondamentales et de recruter des unités d'infanterie. Sélectionnez l'onglet Productions terrestres et cliquez sur l'icône Caserne pour bâtir cette structure. Journal de mission, mise à jour. Construction achevée. En construisant plusieurs bâtiments similaires sur une planète, vous obtenez des bonus qui vous permettent par exemple de mettre sur pied des unités spécifiques plus rapidement. Mais n'oubliez pas que chaque planète ne peut accueillir qu'un nombre limité de structures. Vous allez devoir créer des forces terrestres pour défendre la planète. Vous avez déjà construit une caserne. Vous pouvez donc construire d'autres unités terrestres. Sélectionnez l'onglet Productions terrestres et cliquez deux fois sur l'icône Infanterie rebelle pour recruter deux escouades d'infanterie. Journal de mission, mise à jour. Pour construire des unités spatiales, vous devez au préalable bâtir une station spatiale. Une station spatiale vous permet de construire des structures défensives fondamentales et des unités spatiales. Sélectionnez l'onglet Productions spatiales et cliquez sur l'icône Station spatiale pour bâtir cette structure. Journal de mission, mise à jour. Bien, nous aurons également besoin de plusieurs unités spatiales. Vous allez devoir créer une flotte pour défendre l'espace autour de la planète. Vous disposez déjà d'une station spatiale totalement opérationnelle. Vous pouvez donc construire des vaisseaux. Sélectionnez l'onglet Productions spatiales et cliquez deux fois sur l'icône Chasseurs X-Wing pour créer deux escadrons de chasseurs. Journal de mission, mise à jour. Escadron en rapport. Escadron en rapport. Pour faire un zoom avant sur un système, cliquez sur l'icône de zoom dans la barre de commandement. Journal de mission, mise à jour. Quand vous capturez une planète, vous gagnez des crédits que vous pouvez utiliser pour acheter de nouvelles unités, structures et améliorations. À la fin de chaque journée galactique, vous accumulez les crédits provenant de toutes les planètes que vous contrôlez. Plus vous possédez de monde, plus vos revenus augmentent. Contrairement à l'Empire, nous n'employons pas la force pour convaincre les systèmes de rallier notre cause. Nous préférons nous procurer les ressources tactiques au détriment de l'Empire. Par chance, notre réseau d'espionnage nous permet d'être au courant des systèmes contrôlés par l'Empire dans tout le secteur. Un contrebandier de Botawi accepte de nous aider et de se rendre sur Nal-Utah. Envoyez-le détourner les crédits de ce monde. Journal de mission. Les contrebandiers sont des unités d'espionnage qui peuvent augmenter vos réserves de crédits sans faire tomber la planète dans votre escarcelle. Un contrebandier est disponible sur Botawi car il y a une cantina sur ce système. Pour voler les crédits de l'Empire, faites glisser le contrebandier sur l'emplacement Voler des crédits de Nal-Utah. Journal de mission. Bien. Tant que notre contrebandier reste sur Nal-Utah, nous pouvons nous attendre à voir notre réserve de crédits augmenter. Nous avons construit tout ce que nos ressources nous permettaient. Si nous voulons nous procurer d'autres ressources au dépant de l'Empire, nous devons nous emparer des avancées technologiques de notre adversaire. Ces droïdes vont vous y aider. L'Alliance Rebelle se procure de nouvelles technologies en les volant directement sur les planètes contrôlées par l'Empire. Déplacez R2-D2 et C-3-P0 vers l'emplacement Voler de Nal-Utah pour vous emparer de la technologie de l'Empire. Journal de mission. Amenez le pointeur de la souris. Bien. Nous devons aussi renforcer nos positions sur Botawi en construisant des structures défensives. Un générateur d'énergie est automatiquement construit pour alimenter les structures qui nécessitent de l'énergie pour fonctionner, comme les générateurs de boucliers terrestres. Pour visualiser les unités et les structures existant sur une planète, vous pouvez faire un zoom avant. Journal de mission. Mise à jour. Construction achevée. Maintenant que nos défenses sont en place, nous allons procéder de la même façon avec Tatooine. Malheureusement, la flotte impériale a instauré un blocus spatial. Nous allons donc avoir besoin d'une flotte d'intervention. Pour créer une flotte d'intervention, vous allez devoir éviter les unités spatiales que l'Empire a placées au-dessus de Tatooine. Pour y parvenir, faites glisser la flotte d'intervention rebelle de Botawi sur l'emplacement raide de Tatooine. Les unités d'infanterie seront directement placées sur la surface de Tatooine. Journal de mission. Mise à jour. Bien joué. Les renforts déployés sur Tatooine devraient permettre à nos forces de résister en cas d'attaque impériale imprévue. Les renforts. Votre entraînement ne sera achevé que lorsque vous serez capable de mener des forces spatiales au combat. Nous allons plonger au cœur d'un nouveau conflit, en adoptant cette fois le point de vue de l'Empire. Les impériaux vont tenter de détruire une station spatiale rebelle au-dessus de Kashyyyk. Bataille tactique éminente. Pour prendre le contrôle de l'espace de Kashyyyk, vous devrez éliminer toutes les forces et les structures de base ennemies. Au cours de cette mission, vous serez escorté par un officier impérial. Il restera dans sa navette et vous prodiguera des conseils stratégiques. Bienvenue en première ligne. Nous avons localisé leur base et nous sommes en état d'alerte. Nous avons reçu l'ordre d'éliminer cette station par tous les moyens. Nous allons avancer dans cette zone dangereuse pour atteindre notre destination. Restez à l'écart des champs d'astéroïdes et ouvrez l'œil. C'est l'endroit idéal pour une embuscade. Mais ce n'est pas le moment de subir des pertes. Suivez-moi. Pour sélectionner vos unités, cliquez dessus avec le bouton gauche. Pour leur donner l'ordre d'avancer, cliquez avec le bouton droit sur une destination. Pour faire défiler l'écran tactique, amenez le pointeur vers les bords de l'écran ou utilisez les flèches curseurs. Bien joué. Méfiez-vous de ces nébuleuses. Elles ont tendance à brouiller tous les systèmes auxiliaires. Les nébuleuses sont de véritables amas de gaz et de poussière. Elles n'infligent pas d'avaries au vaisseau, mais elles les privent de certaines fonctions comme puissance sur les armes. En avant ! Ennemis en approche. Rappelez-vous votre entraînement. Transférez toute l'énergie sur les armes. La fonction Puissance sur les armes du croiseur Tartan lui permet d'augmenter sa cadence de tir, le rendant redoutable contre les chasseurs et les bombardiers. Sélectionnez les croiseurs Tartan et cliquez sur l'icône Puissance sur les armes située dans la barre de commandement. Les éclaireurs impériaux nous signalent la présence d'une frégate et d'un escadron de bombardiers dans le secteur. Prenons le temps de recharger nos boucliers avant de poursuivre. Donnez-moi un ordre. Les boucliers sont symbolisés par une jauge bleue sur la jauge d'état du vaisseau. Les boucliers de la plupart des unités spatiales se régénèrent avec le temps. L'état de la coque est indiqué par la jauge verte. Contrairement aux boucliers, la coque ne se régénère pas. Si elle est détruite, le vaisseau explose. Je bouge. Viens. Allons-y. Suivez-moi. On y va. Continuez. Je vous reçoit. En formation. Fible confirmée. Épuisez les cadres. Et voilà. La frégate est endommagée. C'est sûrement l'œuvre d'une de nos patrouilles. Si ces bombardiers nous... Les unités dotées de torpilles comme les bombardiers peuvent attaquer les points critiques d'un vaisseau ou d'une structure même si ces boucliers sont activés. À toute la flotte. Ici l'acclamateur impérial 019. Nous sommes en route pour renforcer votre position et attendons les coordonnées. Veuillez confirmer. Bien. Nous aurons besoin de renforts pour donner l'assaut. Déployez nos vaisseaux de renforts et augmentez notre puissance de feu. Nous en aurons besoin pour venir à bout de cette station de combat. Pour déployer des renforts, sélectionnez l'option Renforts puis faites glisser vos unités de la fenêtre des renforts vers la zone cible. Vous ne pouvez pas déployer de renforts près de structures ennemies ou dans une zone non dégagée. Double-cliquez sur une unité pour sélectionner toutes les unités visibles du même type. Pour sélectionner de petites unités comme les escadrons, cliquez sur l'icône de l'escadron ou sur chaque unité individuellement. Attention à ces champs ioniques ! Les champs ioniques sont des tourbillons de gaz et de poussière. Ils n'endommagent pas les vaisseaux mais ils désactivent certaines fonctions et la régénération. Attention ! Ce n'est pas l'œuvre de vulgaire pirate. Les boucliers de cette station spatiale ont été réactivés. Approchez avec les escadrons de chasseurs pour faire diversion et utilisez d'autres unités pour détruire les derniers points critiques. Les vaisseaux Acclamator transportent des chasseurs et des bombardiers Thaï et disposent de la fonction Excellent travail ! On rentre à là ! En raison de leur rapidité et de leur petite taille, les chasseurs sont très efficaces. L'Empire peut prendre le contrôle de Kashyyyk sans combattre aucune unité rebelle ne se trouvant sur la planète. Une fois la planète sous contrôle, vous recevrez des crédits et vous pourrez accueillir des unités supplémentaires. Plus vous contrôlerez de planètes, plus vos armées pourront être importantes. Les rebelles auxquels nous nous sommes heurtés dans le système Kashyyyk se sont enfouis. Cela prouve une chose, cette misérable rébellion n'a aucun avenir. Emmenez ses forces avec vous, capturez Kashyyyk et faites-moi votre rapport. Il n'y a pas la moindre résistance sur cette planète. Cette fois, vous devriez enfin vous montrer à la hauteur. Excellent ! En prenant le contrôle de Kashyyyk, vous avez augmenté le nombre d'unités totales que vous pouvez construire ainsi que le nombre de crédits collectés à la fin de chaque journée galactique. Une route commerciale relie maintenant Kashyyyk à Nal-Utah. En plus d'augmenter les revenus générés par les planètes connectées entre elles, les routes commerciales permettent aux flottes de se déplacer plus rapidement. Maintenant que nous contrôlons Kashyyyk, renforcez les bases spatiales de Nal-Utah. En améliorant votre station spatiale, vous disposerez de défenses plus efficaces et vous pourrez accueillir de nouvelles unités. Sélectionnez l'onglet « Production spatiale » et construisez une station en cliquant sur l'icône « Station spatiale ». Journal de mission mis à jour. Construction H. Contrairement aux rebelles, nous ne volons pas la technologie de nos adversaires et nous n'enlevons pas leurs scientifiques. Construisez un centre de recherche et passez au niveau technologique 2. Contrairement aux rebelles, les impériaux doivent disposer de structures fondamentales appelées « Centre de recherche » pour développer leur technologie. Sélectionnez l'onglet « Production terrestre » puis construisez un centre de recherche en cliquant sur l'icône « Centre de recherche ». Journal de mission mis à jour. Construction H. En augmentant votre niveau technologique, vous aurez accès à de nouvelles unités, structures et améliorations. Sélectionnez l'onglet « Production terrestre » et augmentez votre niveau technologique en cliquant sur l'icône « Augmentez votre niveau technologique ». Journal de mission mis à jour. Un mof de Coruscant a détecté une anomalie dans nos bilans trimestriels. Dans la mesure où je supervise moi-même toutes les transactions, je ne vois qu'une seule explication. Il y a un contrebandier parmi nous. Louez les services d'un chasseur de primes dans le palais des Hutts. Ce contrebandier ne doit plus sévir sur Nal-Utah. Lorsque la valeur en crédit d'une planète est modifiée, une indication apparaît près de la planète. Ici, les crédits générés par Nal-Utah ont été réduits par la présence d'un contrebandier. Journal de mission recroisant d'un chasseur de primes. Les chasseurs de primes sont des espions qui peuvent neutraliser les héros ennemis. Vous en trouverez un sur Nal-Utah car la planète abrite un palais de Hutts. Pour intercepter le contrebandier ennemi, faites glisser le chasseur de primes sur l'emplacement « Neutraliser le héros de Nal-Utah » puis sélectionnez l'unité à neutraliser. Le contrebandier que nous avons capturé ne s'est pas montré coopératif. Peu importe. Le journal de bord de son vaisseau a révélé qu'il provenait d'un système voisin. Déployer des droïdes sondes, il faut localiser ses employeurs. Pour obtenir des informations sur les systèmes voisins, l'Empire doit utiliser des droïdes sondes. Une fois déployés sur la surface d'une planète, ils envoient des informations aux impériaux. Journal de mission mises à jour. Vous avez repéré des pirates, mais ce n'est pas eux que vous cherchiez, même si ce sont des ennemis de l'Empire. Rassemblez plus d'informations sur les planètes ennemies voisines en déployant des droïdes sondes impériaux sur l'emplacement terrestre de la planète. Nous allons étendre les recherches au monde voisin. Trouvez-les ! Et ne me décevez plus. D'autres dissidents ? Impossible. Préparez nos forces. Nous devons à tout prix maté cette nouvelle insurrection. Nous devons gagner cette bataille. Aussi ai-je mis au point une stratégie infaillible qui implique ruse et discernement. Elle nous assurera la victoire sans nous faire prendre de risques. Pour soumettre les rebelles, nous allons envoyer nos vaisseaux acclamateurs décimer leur escadron de bombardiers. Quand ces misérables sortiront de leur base encore fumante les mains sur la tête, nous les achèverons. Certains vaisseaux impériaux comme les vaisseaux acclamateurs transportent des unités de bombardement. Une fois ces vaisseaux en orbite au-dessus d'une planète ennemie, il est possible de demander des bombardements à partir de la surface. Journal de mission mis à jour. Croiseur opérationnel. Les gros vaisseaux comme les acclamateurs réduisent considérablement le nombre d'unités sur une planète ou une station spatiale. Une fois la capacité maximale atteinte, vous devez conquérir d'autres planètes si vous voulez produire plus d'unités. Pour gagner en efficacité dans cette mission, je suggère qu'un officier expérimenté vous accompagne. Recrutez un commandant de terrain à l'école d'officier de Nalbuta. Les commandants de terrain confèrent des bonus à toutes les unités alliées au cours d'une bataille. Vous devez disposer d'une école d'officier pour pouvoir recruter un commandant de terrain. Sélectionnez l'onglet Production terrestre, puis construisez une école d'officier et recrutez un commandant de terrain en cliquant sur les icônes correspondantes. Journal de mission mise à jour. Contractions achevées. J'attends vos ordres. Oui, bien. Tous les rouages sont en place. Les rebelles ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et Railot va bientôt m'appartenir. Excellent. À présent, renforcez les bases terrestres et spatiales de Nalbuta. Et nous pouvons donner l'assaut. Journal de mission mise à jour. Au rapport. J'y vais. Cette zone dégagée est parfaite pour y établir un point de renfort. Sécurisez le secteur et déployez nos éclaireurs. Nous donnerons l'assaut depuis cette position. Pour s'emparer d'un point de renfort, il faut d'abord éliminer les ennemis qui se trouvent dans la zone. Les matrices de construction vous permettent de placer des structures défensives dans les zones stratégiques. Les rebelles. Les motojets peuvent utiliser leur aptitude détonateur thermique pour porter... Les renforts terrestres peuvent uniquement être déployés dans des zones sous contrôle appelées points de renfort. Dans ce jeu, la conquête de ces points revêt une importance stratégique toute particulière. En effet, le nombre d'unités que vous pouvez y déployer est déterminé par sa capacité d'accueil indiquée à l'écran. Quand la capacité maximale d'un point de renfort est atteinte, vous ne pouvez plus y déployer d'unités terrestres. Pour déployer plus d'unités sur cette planète, vous devrez d'abord capturer un autre point de renfort. Quand vous envahissez la surface d'une planète, vous devez impérativement garder le contrôle de vos points de renfort. En effet, vous ne pouvez déployer des renforts que près des zones que vous contrôlez. Si la faction les effets météo peuvent affecter la précise non-travail, voilà qu'il est disfable. Déployer des unités sur la surface de ray Il y a un an, il y a un an, le cons... la con... pour permettre... le gros... pour... le consortium de Zahn... quand un co... quand un corrupteur tente, choisissez piraterie dans le menu de corruption. Bataille tactique, le consortium, ça... nous nous... les droïdes Buzz se posent sur la coque d'un vaisseau ennemi et tentent de la transpercer. Pour activer cette aptitude, cliquez sur le bouton en surbrillance et cibler une zone proche de la cible. Les armes de Crusader sont prêtes. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Je serai bientôt le maître absolu. Viens. À présent, nous allons tendre une embuscade au grand stratège et montrer au reste de la galaxie qu'il faudra désormais compter avec le consortium de Zahn. On quitte la zone. Il arrive. Dépuisez les réacteurs de son vaisseau pour le neutraliser. Et placez la navette d'abordage près de son vaisseau. C'est une embuscade. À vos postes de combat. On va donner une bonne leçon à ces pirates. Lâchez les droits Buzz. Déployez les droits Buzz. Partez à l'attaque. À l'attaque. Bientôt, la galaxie m'appartiendra. De quoi s'agit-il ? Pulvérisez les droits pour la taille. Bien joué. Nous avons établi un réseau de piraterie sur Mandalore. Le marché noir de Naluta nous est enfin accessible. Monde corrompu. Bien joué. Les renforts. Ils sont obligés pira... Le... Une f... Cliquez sur le bouton conf... Corrompt. Tyber. Mon plan se déroule comme prévu. Faites glisser un corrupteur vers l'emplace. Ils sont trop puissants. Ils sont trop... Ils sont trop puissants. Pourquoi s'acharner sur une... J'ai mes raisons. Envoyez mon lieutenant ou rive. Les te... Les technologies... Nous avons décrypté un message provenant d'un... Je vois. Félucia. Pour vous. Ils sont trop puissants. Nous ne pouvons pas les affronter pour l'instant. La vête en a... La vête en apprend. Nous représentons... Vraiment. Nous n'avons pas voyagé... Je vois. Je ne m'attendais pas à ce que... Ils sont trop puissants. Il faut protéger le site d'atterrissage contre toute intrusion. Déployer les UDM. Déployer une unité de défense mobile, aussi appelée UDM, en cliquant sur son icône Déployer. Ensuite... C'est pas vrai. Seule l'infanterie peut traverser. Descendez. On va finir à pied. Pour débarquer des troupes présentes dans un transport, ou faire sortir les unités mises en garnison dans une structure, sélectionnez le transport ou la structure et faites un clic droit. Vous pouvez également cliquer sur l'icône d'une unité dans le menu de sélection pour débarquer celle-ci ou la faire sortir. Essayez de vous familiariser avec les aptitudes spéciales de vos unités. Elles peuvent faire la différence au combat. Oura Ifen a la capacité innée de guérir de ses blessures. On ne résistera pas à ces tourèles anti-infanterie. Oura Ifen, on va devoir activer notre champ de dissimulation et continuer vers la zone d'atterrissage des Huts. Il faut y arriver avant que le champ ne soit désactivé. Cet endroit me fout les jetons. Attention ! C'est où, Oura Ifen ? L'artefact est à nous. Et maintenant ? Oura Ifen, tu es le seul à qui je peux confier cet artefact. Protège-le à tout prix. On se rejoint au point de rendez-vous. Ensuite, on fêtera notre victoire. Tyburzan, sur ordre de l'Empire, vous êtes en état d'arrestation. Lâchez vos armes. Si vous refusez de m'accompagner, nous devrons utiliser la force. Je parie que Jabba le Hutt est derrière tout ça. Rouge, je ne résisterai pas. Tyburzan finit toujours par s'en sortir. Vous pouvez me croire. Le système a été conquis. находится à la m'e de Ooof. Il faut tomber dans le vide spear, donner notre parcmand reversed par s'en sortir ещё comment m'a our o도re. Alors avant nous, en gros relation avant d'aud aument un soul plus. Merci.